Bonjour tout le monde, bon après-midi, bon matin pour nos amis nord-américains et nord-américaines. On a aujourd'hui, en ce petit 14 juillet, un nouveau match du tournoi francophone 4ème édition entre Juef et Moon Moon, comme vous pouvez le voir à l'écran. Je suis aujourd'hui accompagné par MrFroogie au tracking et par Star1468 au commentaire et bonjour Star. Bonjour tout le monde, nous avons un match, nous avons une side, c'est très simple, juste face canon et open, pas d'autres choses. C'est bien, on peut espérer que ce soit une side rapide, mais le rando étant le rando, ça peut peut-être durer deux heures quand même, on ne sait jamais. Les settings garantissent seulement qu'ils n'auront pas besoin de faire H2 pour l'accès au canon, mais il y a d'autres choses. Oui, on pourrait avoir des arcs, des sources de feu, on pourrait avoir sinon des épées encore dans la tour de Ganon. Pour moi, le mode face canon, c'est toujours un mode qui est choisi pour essayer de forcer l'adversaire en dehors de sa zone de confort. Si je sais que j'ai un adversaire qui n'est pas non plus forcément à l'aise sur du Ganon Master Sword ou sur du Silverless, le face canon, ça peut être trop utile pour ça. J'ai trouvé les résultats publics. C'est un match de groupe E avec Moon Moon à une victoire et une défaite. Juif à une victoire et deux défaites à ce moment. Exact, ça va être très très serré. C'est un groupe qui est encore très ouvert. Pour l'instant, il y a uniquement Oe qui a joué déjà cinq matchs. Tous les autres sont seulement à deux, trois ou quatre matchs de jouets. Donc, il n'y a encore pas vraiment de grands favoris ou de personnes vraiment en tête. Donc, ça va être compliqué. Enfin, ce n'est pas compliqué, mais ça va être serré. C'est un match, en fait, même s'ils sont encore au début. Ça va influencer beaucoup sur la suite du tournoi pour eux. Et comme CompuGa nous le signal, on a Juif qui joue avec un sprite de bon boss. Oui, ce sont les médaillons. Aïe, 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 aïe. Je n'ai encore jamais vu ce sprite-là, j'ai peur. C'est toujours intéressant de voir les sprites différents de RTTPR. Et on est parti. Les deux commencent avec Amazon Link. Rien, là. Avec Juif qui a oublié de prendre la pancarte, qui donc se retrouve à faire plus tard son tripoule. Un refill complet de magie. C'est très pratique plus tard, mais pour l'instant, on n'a aucun item, donc ça ne va servir à pas grand-chose. Oui, juste en care de care, c'est l'oncle. Donc, un des openings assez standards quand on fait une open, c'est le démarrage. Allez à l'oncle, checker le tripoule, espérer récupérer une arme. Si on récupère une arme, on va faire l'escape. Si on n'en a pas, quand on voit du côté de Mounmoun et bientôt chez Juif, on respawn ensuite au sanctuaire. Et on va ensuite faire Kakariko. Et il y a une bouteille dans le sanctuaire, donc il pourrait faire Skade dans le premier tour de Kakariko. Exact. Très, très pratique. J'adore voir une bouteille tôt dans ma seed, histoire d'éviter les allers-retours à Kakariko. Il n'y a rien de pire pour moi dans une seed que de faire une visite de Kakariko, ensuite aller à l'autre bout de la carte, il trouve une bouteille, et il me demandait, bon, je fais quoi ? Je vais faire le Sikid ou pas ? Est-ce que je me déplace à pied jusqu'à Kakariko pour un objet, sans savoir si ça rapporte quelque chose ? Ils ont tous les deux check, tous les deux check le number check, c'est rien, mais pas la différence avec l'info. Et donc, Gaga n'est pas requis pour l'item aujourd'hui. Il sera peut-être requis pour arriver dans le Dark World, ou le côté S du Dark World. Oui, ou peut-être pour tout le miroir, j'ai vu une seed où, une fois que j'ai généré une seed, où le marteau était sur la fée de la pyramide, et Yaka était requis pour ça. Ah oui, ça, dans ce genre de cas-là, il vaut mieux, il faut connaître les glitchs pour amener la bombe, mais ça reste assez compliqué. Oui, c'était pour une course de Challenge Cup, et les deux coureurs, un a tenté le glitch, mais il l'a raté, l'autre n'a pas tenté le glitch du tout, parce que c'est pas facile. C'est une situation assez rare aussi, je ne l'ai jamais vu avant cette course. En tout cas, un miroir assez tôt dans la seed, ça c'est bien pratique, s'il récupère un accès Dark World rapide, ça permettra des checks très très rapides du Light et Dark World en même temps. Mais on the one, de la flèche, bombe, cas de guerre, et du bombe ! Bon, on ne va jamais dire non à des bombes arrivées ici, parce qu'il n'y a rien de pire que de se mettre à farmer des rubis quelque part, pour pouvoir ensuite acheter des bombes, pour checker plus tard ces coffres-là. Ouais. Mais rien d'état, mais on est encore prêt ici. Heureusement, dans Kakariko, il nous reste encore pas mal de coffres à ouvrir, on a Moon Moon qui se dirige vers la nouvelle collection de coffres. Ah, 300 rubis, c'est de faire, de vendre de bouteilles, une caire. Excellent, c'est le kit parfait pour dépenser son argent Kakariko et faire le maximum de choses d'une traite. Voir un billet de 300, c'est toujours, toujours bien. Mais rien d'autre, dormez comme celui-ci ? Non, et on commence à ne plus avoir beaucoup d'items disponibles désormais, donc ça sent limite l'achat de bombes pour ensuite faire une mini-moldorme ou bombes, si jamais on ne voit pas d'armes arriver sous peu. Ok, Kakariko, il nous reste à l'arrière du taverne, à... 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 Kakariko, race game, ils peuvent checker la bibliothèque. Mais oui, après c'est le sud de l'ac, le South Shore après pour lui. Voilà, le South Shore là, il reste juste vraiment quelques petits items disponibles et ensuite euh... la prochaine grosse concentration reste euh... la mini-moldorme avec 5 objets potentiels. C'est un Kakariko vraiment désolant. Par contre, ils sont déjà à 7 coeurs. Euh... Une autre carte sur la bibliothèque, donc... Celui-là, on ne le verra pas. On ne le verra plus. Et... Rien sur le race game. Absolument rien en Kakariko. Non, à part un peu d'argent, histoire de pouvoir acheter des bombes, vraiment rien. Et... Ben là, on va voir si Moon Moon, il se sent d'attaque avec ses 6 bombes à faire le... mini-moldorme. Sa place, j'aurais peut-être été quand même acheté euh... par sécurité euh... des bombes... juste à droite de la maison de Link. J'en aurais profité pour vérifier aussi l'objet sur la... sur le lac, sur la petite île du lac. Parce que là, euh... il va avoir besoin en tous les cas d'une bombe pour pouvoir euh... accéder à la mini-moldorme. Et après, ben il faut pas se louver parce qu'il aura besoin d'au moins 3 bombes minimum pour tuer les mini-moldorme. Et s'il sont un peu méchants et se déplacent euh... mal... Euh... ça va être compliqué. Surtout qu'il faudrait qu'il lui reste aussi après une bombe pour faire euh... euh... la Ice Road Cave. Ouais. Et rien au barrage. C'est... C'est vraiment désolant ce début de Seed. C'est rare de voir une Seed... assez... vite comme ça au début. Et euh... À 7 minutes, nous avons une bouteille et le miroir. Voilà, et là ça devient difficile pour Moon Moon. Il a plus que 3 bombes. Et euh... Juef, ça va être assez compliqué parce que Juef, en plus, lui, il a gâché une bombe tout à l'heure euh... dans la... dans la maison des poules. Donc euh... lui, il devra faire attention. Il a encore une chance en moins par rapport à Moon Moon. Ooooooh ! Ça, c'est méchant pour Moon Moon. Moon Moon qui euh... bah va devoir aller acheter des bombes. Ouais. Et Juef, de son côté. Ooooooh ! Aim ! Ha ha ! Ha ha ! Ha ha ! Avantage Juef, puis ensuite avantage Moon Moon. Maintenant, la balle au centre. Ha ha ! Ah là, ça fait très 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 mal. Et aussi Moon Moon qui elle était... Pas il. Elle. 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 Ah, excusez-moi. Ah, c'est toujours comme... Les pronoms sont... pas faciles en français. Surtout qu'on ne connaît pas forcément bien les joueurs... les joueuses. Mais euh... Alors, il y a Moon Moon qui se décide à... euh... éviter euh... la mini-mold-down pour aller directement voir ça, ça sera là. Juef qui fait de même. Mais Juef qui n'a... Oh ! Sans bombes ! Juef qui n'a pas acheté de bombes ! Juef... Il ne peut pas checker les trois coffres derrière... Oussara ou... Oussara ou... Oussara, là... Euh... Ice Palace, il est commentifère. Ok, donc on a presque toutes nos informations en termes de cartes désormais. Et... Aïe, 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 aïe... Là, Juef, il vient quand même de prendre un peu de retard. Et le grappin ! Donc euh... Le mini-mold-down, c'est cool ! Et il est payé ! Et euh... Euh... Très pratique pour Moon Moon. Là, c'est... Ça va mettre Moon Moon un peu en avance par rapport à Juef. D'une, parce qu'elle a déjà récupéré quelques objets que Juef... Vient de passer devant mais n'a pas récupéré, donc ça le met dans tous les cas en retard. Mais surtout, arrivé dans Ice Sand Palace, le grappin permet quand même d'arriver, d'aller beaucoup plus vite. Euh... Ça permet quand même, euh... De gagner, on va dire, au moins facilement 15 secondes sur le deuxième coffre du donjon. Et ensuite, bah, en s'agrippant à des pots, euh... Ça permet toujours... D'accélérer... C'est traversé. Ouais... Il est bon ! Dans le premier coffre à l'isterne. C'est bien pour Juef. Ça lui permettra de récupérer ensuite Skash et ça sera sans devoir aller farmer des bombes. Il peut... Il peut se rure maintenant avec ses potes. Ouais. Juef qui oublie qu'il n'y a pas de drop dans ses coffres. Allez, Moon Moon, donc, il va passer par la salle du bas. Donc là où on a vu Juef passer, euh... Par le haut, voilà Moon Moon. Il passe par le bas. Elle passe par le bas. Un coup de grappin. Et voilà. Une Molder qui va être beaucoup plus facile avec le grappin aussi. Ah, ça. Le grappin qui, euh... Tue les mini-molders en un coup, c'est tout. Toujours pratique, ça. Une nouvelle utilisation du grappin du côté de Moon Moon. Histoire d'arriver plus vite au coffre. Il faut savoir que c'est aussi plus rapide d'utiliser le grappin ici que d'utiliser les bottes. Il y a beaucoup de situations où le grappin est vraiment, vraiment utile pour gagner du temps. Ah. Par contre, Moon Moon qui, euh... Évite, euh... La salle dans le noir. Peut-être pas à l'aise, euh... Il a perdu. Et on me signale dans le chat, à juste titre, que... Elle a déjà eu les 3 items du donjon. Donc, euh... Oui. Forcément, plus besoin d'aller au reste du donjon tant qu'on n'a pas l'arc. Parce qu'il reste juste la carte et la poucelle sur le chasse de Pekka et sur les Arbor's Knights. Exact. Ah... Je n'ai plus tellement l'habitude de voir des seeds où on retrouve les cartes et les boussons dans leurs donjon respectifs. Et, euh... On a au passage aussi trouvé la Perle de Lune. Donc, euh... Pour l'instant, ça ne nous voit pas encore le Dark World. Il n'y a pas encore accès. Par contre, ça va permettre, euh... Pour pouvoir, dans tous les cas, aller dans... Aller dans la... Cascade. Et récupérer les deux objets. Car la Moon Pearl a cette propriété assez particulière de faire bugger le jeu. Et de permettre sans les palmes de rentrer dans ces endroits-là. Mais il n'y avait pas d'autres items, ni dans mon Mini Moldorm, ni dans... Ice Rod Cave. Donc, il nous reste pas beaucoup de check. Il nous reste encore, euh... Alors, en logique, euh... Il nous reste encore, euh... Et, euh... On a Moon Moon qui nous montre le Water Walk. Euh... Qui est, euh... Un glitch, en fait... Faisable. En sortant de la Ice Rod Cave. On se décolle un peu. On peut... Ensuite, en... En tombant par le bas... D'une corniche... Marcher et courir sur l'eau. Juef, malheureusement, qui lui de son côté, avait raté le Water Walk. Et a préféré, à ce moment-là, aller ailleurs. Et il suit la logique. Et il trouve la carte dans la première carotte de l'escape. Moon Moon qui a récupéré 50 rubis sur, euh... Le hobo. C'est... C'est... C'est totalement utile. On a déjà beaucoup d'argent, là, hein. Mais, euh... Elle préfère ça. Ouais, chose très pratique pour Juef. Ah... Le Stun Prize. Donc, euh... Le drop des ennemis quand on les stun, avec soit un boomerang, soit un grappin. C'est... C'est un... C'est une bombe. Ça, c'est très pratique. Quand on est à la cour de bombe. Donc, pendant que Juef fait celui de la logique, Moon Moon casse la logique. Euh... Mais pour l'instant, ça ne rapporte pas grand-chose. Hein... La... La cascade n'avait rien. Aucun objet de progression. Eh... Rien dans l'escape. Et Moon Moon, j'allais dire, euh... Soit elle était très très rapide, euh... Soit elle avait oublié, mais... Voilà. Elle vérifie l'objet qui est sur le... Et sur le Zora Ledge. Donc ce sont trois bombes dont on n'aura pas besoin. Oui. Et qu'est-ce que Zora nous donne avec... Nos petits 500 rupee. Durement acquis. Le filet ! D'accord. Ok, alors je pense que là, la progression, eh bien, reste de se retrouver dans Bon Croc. Bon Croc sur Aguina. Ou sur Aguina, parce que ce que Juef est en train de faire n'est plus en logique désormais. Il lui faudrait la lampe pour arriver ici. Non. Ou la Fire Road. Donc il nous reste juste deux checks. Ici. Et... Ils n'ont pas l'accès au Dark Road, ni l'accès au Aguina. Sans cap, sans lampe. Sans une... Sans une deuxième épée. Exactement. Juef qui a un petit peu de mal dans la salle dans le noir. Le Dark Road, ce n'est pas une des zones les plus faciles dans les kills navidiers. Et tout ça pour 10 bombes. Euh, pour 10 flèches, excusez-moi. Et... Juef. Voilà. Je pensais que Juef allait continuer, mais il faut se rappeler que... Sans la clé, c'est difficile d'arriver à l'arrière de l'escape. Donc euh... Là, c'est qui nous pousse vraiment sur euh... Des... Des... Des last locations. Et la flûte ! La flûte qui vient quand même nous ouvrir désormais beaucoup d'objets, hein. Oui, en fait, le miroir et le crapin, ils peuvent faire beaucoup de checks sur la montagne. Oui. Ils peuvent faire toute la montagne, sauf la tablette. Et selon la logique, ils ne pourraient pas faire non plus le vieil homme. Après, le vieil homme, c'est une des... C'est un des checks, une des Dark Rounds qu'on apprend le plus vite. Donc je pense qu'on verra Juef le faire. Et Juef qui va checker des Errages et le Aguinar, maintenant. Donc la flûte. Alors, c'est un choix intéressant de sa part, parce que là, c'est un check unique qui prend un peu de temps. Faut flûter là-bas, faut ensuite traverser, lâcher la bombe. Alors que là, comme tu disais, sur la montagne, il y a beaucoup d'objets disponibles. Mais simple est que j'apprécie quand même, parce que pour peu que la source de feu, enfin qu'une source de feu soit là-dedans, ça lui permet d'être assuré de finir intégralement Erra. Mais non, j'ai juste pas un problème. Malheureusement, ce n'est rien. Si ça avait été une lampe, là, ça aurait été très très beau. Donc, pendant que Juef va sortir la montagne, il y a Moon Moon qui vient de récupérer l'objet du Dark Cross. Et je pense qu'on va voir Moon Moon faire la même chose que Juef et aller d'abord au bon croc, puis ensuite activer sa flûte. Juef qui se sert de son épée comme repère pour naviguer dans la Dark Room pour aller sauver le vieil homme. C'est vraiment une Dark Room qu'il faut apprendre au plus vite quand on démarre le rando parce que c'est quand même très pratique de sauver le vieil homme. Histoire de récupérer le save and quit, enfin le spawn, le point d'apparition directement chez lui. Surtout quand on a la flûte. C'est juste la deuxième bouteille, c'est le vieil homme, donc... C'est utile mais pas très intéressant. Pour l'instant, non. Par contre, le moment où on va voir Juef... Juef ? Je suis étonné que Juef n'ait pas été faire... N'ait pas été d'abord chiquée en matière de spectacle. Oui, Juef ! Il l'a complètement skippé. J'espère pour lui qu'il n'y a pas de progression parce que sinon ça va être un petit peu problématique. Ouais, c'est un peu bizarre de... Ah, l'oubliez. Et là, Hera n'est pas bloquée par le feu. Ça c'est déjà rassurant. Il n'oublie pas le check. Oh, c'est un boomerang. Ah d'accord, donc pas de soucis pour Juef. Juste un peu bizarre. Ah oui, on chat. J'avais pas trop loin expliqué pourquoi il ferait cette source. Enfin, je sais pas s'il a oublié ça. Après, s'il pense peut-être aller faire ce check après la montagne. Ouais. C'est là que c'était une source de feu par exemple, ce serait toujours pratique. Au cas où Hera a été bloqué par le feu, où il y aurait un objet encore bloqué derrière... Derrière le basement. Bon, Hera part pour Moon Moon. Et... Le premier item dans le cross cover pour le jeu. Et on voit Moon Moon avec le Herapot qui... Qui au final... Alors qu'il y avait avant peut-être, on va dire... Entre 30 minutes d'écart, maintenant ils sont vraiment côte à côte. Et là, l'espoir de tout runner qui a fait un Herapot ou qui n'a pas de source de feu, c'est trouver un objet sur Moldorm. On ne veut pas devoir retourner plus tard dans le basement. Non. Ah, Moldorm avec une... Avec l'équipement assez vanille. Des bottes. Le premier épée. Un peu plus de cœur. Et le deuxième item sur Moldorm. Donc la petite clé se débloque dans le sous-sol et... Il ne devrait pas y retourner. Oui. Très pratique. Surtout sans source de feu. Bon combat aussi pour Moon Moon. Qui va être aussi très rassuré de son côté à récupérer le deuxième objet. Le jeu qui check l'intérieur de Spectrorog en redescendant la montagne pour faire Paradoxe. Ça va être à nouveau la foire aux items et là, on va être obligé de récupérer des items de progression ici. Parce que sinon... Oui, parce que nous avons... On va être rapidement bloqués. Parce que nous avons fait tous les autres checks du jeu. Qui sont disponibles. En logique ou hors logique. Avec... Les checks d'eau que Moon Moon a fait. Et je sais pas pourquoi, mais je sens plus une lampe. Et soit une capse, soit une épée. Qu'un marteau et des gants. Non, euh... Je l'ai pas fait avec... Et voici, voilà le... Le bon bosse réel. J'ai cru voir double. J'ai cru voir double. J'ai cru voir double. J'ai cru voir double. Mais non, Juef a fait un guinap avant d'aller à la montagne. Donc, nous savons que c'est rien. Ombre longue. Bon. Ou alors, c'était une paire de gants. Alors là, je pense que Juef et Moon Moon vont espérer très rapidement récupérer comme une paire de gants pour faire l'arrière de l'escape. Mais... Aïe 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 aïe. Le... Le Haganim qui se profile. On a vraiment mon Moon Moon qui talonne Juef. Comme certains l'ont souligné dans le chat, Moon Moon a quand même les checks de l'eau en avance. Donc, pour le livre, il faudra déjà avoir les mythes. Donc, les moules félicitants pour le récupérer. Euh... Je ne suis pas sûr qu'il y ait vraiment la progression alors qu'il puisse se cacher sur le livre. Enfin, ça dépendra de quand on récupérera les mythes. Euh... L'île est probablement pas requise parce que nous avons déjà la flûte et le miroir. Et donc, il pourrait accéder les aires avec les mythes qui aussi débloquent l'île flottante. Donc euh... Bah... Le livre sera seulement requis pour les deux tablettes. Exact. Exact. L'accès à des aires, euh... Assuré via la lampe, ça c'est tout... Euh... Assuré via la flûte, c'est toujours très pratique. Et là, on a Juef qui de son côté va faire les checks de l'eau. Et Moun Moun, euh... Quant à elle, bah une fois qu'elle aura sauvé le vieil homme, je pense qu'elle va très rapidement... euh... se diriger vers un gagnant. Attention Juef, attention à ne pas te faire toucher. Quand on glitch les palmes comme ça, un coup par n'importe quel ennemi, ou flèche, ou boule de feu, c'est la mort assurée. Moun Moun qui va faire rapidement le dernier check avant AK. L'espoir de récupérer euh... un gant. Un gant, oui. Et honnêtement, même si elle trouvait un gant, ça ne débloquerait pas beaucoup de checks en tout cas. Euh... sans marteau. Les gants tout seuls débloqueraient l'arrière de... Ah oui, arrête. Et donc, avec trois coffres euh... Enfin... Deux coffres pourraient contenir un objet parce qu'on sait qu'il y a forcément un coffre qui aura une petite clé. Oui, parce que nous avons déjà vu la carte, donc il y a deux items à l'arrière. Exactement. Et donc euh... Je peux comprendre les joueurs qui essayent désespérément de... de trouver un accès Dark World sans devoir fin à gagner. Euh... Mais... Pas de chance. Euh... Moun Moun qui décède... C'est d'acheter des potions... Avant d'aller en AK. Là. Compréhensible. Euh... En maille verte avec une épée de niveau 1, c'est pas forcément des plus faciles la montée de Aga Tower. Pas mal d'ennemis qui nécessitent au moins deux ou trois coups d'épée pour mourir, qui euh... tapent très fort aussi. Donc euh... Mieux vaut dépenser tactiquement 20 à 30 secondes à acheter une potion que de mourir juste devant Aga. Et devra refaire la montée qui en elle-même dure environ 4 minutes. Yuki Kaze qui dit en chair, les deux auront au moins l'âme ultime pour vaincre Aga. Ils ont récupéré le filet sur Zora. Ouais. Alors personnellement, Aga anim au filet, je le ferai n'importe quand. Tant que c'est une course amicale. Mais euh... Une course de tournoi... J'éviterai. Parce que sur Aga anim, louper une séquence avec une boule d'énergie... Euh... Et donc risquer d'avoir plus de boule bleue et donc de retarder la fin du combat, c'est toujours euh... Ça peut être très embêtant. C'est très très vide avec les systèmes aujourd'hui. J'ai envie de dire que c'est un peu une seed matinale. Elle a pas encore fini son café donc elle est un petit peu lente. Ils ont trouvé absolument rien en Kakariko. Pas grand chose au South Shore, rien en escape. Juste la flûte au Bunkrax pour euh... aller à la montagne pour la cape et la lampe. Donc c'est Aga. Ils ont passé 30 minutes pour récupérer un accès à Aga anim. Et c'est effectivement tout. Bon ils ont quand même un cristal. Faut pas oublier qu'il y a quand même un des 7 cristaux qui a été récupéré. C'est vrai. Mais oui, ils ont presque synchronisé à ce point-là maintenant dans le tour d'Aka. Il faudrait déjà qu'il fasse attention avec seulement 3 coeurs. Il a une fée. Bon, deux coeurs. Mais il a une fée. Mais il a une fée. Ok. Hey ! Euh, Jeff qui lance les pots pour tuer cette carte, voilà. C'est... 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 c'est la montée d'Aka. Quand on est maille verte avec une épée de niveau 1. Qu'en plus euh... à notre écran ça pipe constamment. On a un peu peur. Là il va être très prudent. Il ne veut pas moi mourir. Ouais. On a déjà euh... notre chat qui commence à prédire du malheur à nos joueurs. Avec par exemple quelqu'un qui dit 5 blue balls. Moi je vais dire 0. 0 pour pas que je lui avais trop de problèmes. Ah oui. Peut-être rien, mais... c'est le... c'est rando. Je pense qu'il y aura au moins... Oui, qu'il y ait une blue ball. Comme ça. Aided. Bon. 3. Là au final quand je vois certaines prédictions en base de 13 ou 15 dans le chat, j'ai peur qu'ils aient peut-être raison. Euh... En base ? Juef qui taunt un petit peu euh... notre chat en... en utilisant le filet, mais juste après. En tout cas, heureusement pour Juef qu'une fois Aga battu, euh... quand on spawn ensuite sur la pyramide, on va récupérer toute notre vie. Et heureusement pour nos oreilles aussi, parce que passer plusieurs minutes en plus avec le bip, euh... ça ferait... ...près mal. Je ne tombe pas dans le... sur la pyramide. Parce que oui, c'est un site face-canon, mais tu ne peux pas... faire des dégâts sur le canon sans cette cristaux. Et euh... voilà. Et euh... voilà. Ça prend le balle, et... euh... maintenant il euh... 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 il est avant... euh... euh... vers euh... Moon Moon... euh... Moon Moon. Je me demande ce que fait Moon Moon. Euh... c'est désormais l'accès Dark Lord qui est ouvert. Il y a... Juef de son côté, je pense, a voulu aller à 4 fiches. C'est rendu compte suite qu'il lui manquait ses gants. Euh... Moon Moon va t'aider. Euh... il faut que Moon Moon se rappelle qu'elle a le grappin, et qu'avec le grappin... Elle aura un accès euh... à tout le côté gauche euh... du Dark Lord aussi. Euh... Non, nous avons... ils ont déjà vu euh... Lumberjack, c'est rien. Moon Moon... Moon... Où vas-tu ? Yuki Kaze dans le chat qui euh... souligne bien que euh... il faudrait au moins soit un gant, soit le marteau sur les palmes, pour pouvoir avoir accès euh... au côté ouest. Tellement pas l'habitude d'arriver dans le Dark World avec vraiment rien de tout ça. Ouais... Je ne sais pas ce que Moon Moon fait euh... Je pense que Moon Moon est en train de réfléchir, à se dire bon euh... qu'est-ce que je peux faire ? Peut-être que Moon Moon a oublié qu'elle avait la Moon Pearl. Ouais, peut-être. Et le marteau ? Ouh, elle n'a pas de rubis. Ah oui, parce qu'elle ne peut pas faire un pod sans rubis. Mais le marteau est un pod. Ah oui, ça, ça fait mal. Ouais, elle... Là, ce serait le temps de faire un Oulian. Il est possible de faire un Oulian tout à droite de l'endroit où elle est. Ouais euh... Puis ensuite tomber dans un trou qui est juste à côté. Ouais, et là, ça reste que d'être compliqué. Mais elle peut flutter à deux pour faire... Elle peut faire Oulian à côté de... Euh... Au Bochon Shop. Mais c'est parce que sans grand, il n'y a pas des bonnes sources de rubis pour elle. Non, euh... Il y aurait peut-être... Un triple de niveau 2 ou de niveau 3. Mais on les a pas vus, donc on ne sait pas. Ouais... Ouais, c'est en âge, parce que c'est là justement que la progression s'ouvre. Parce que Juef, ayant trouvé son marteau, peut désormais accéder au côté gauche de la map. Il y a quelqu'un qui dit que... ... le Moula ne connaît pas le setup à l'est de ce cimetière. Peut-être, ouais... Et sans les gants, c'est compliqué ensuite. Parce que les farms ne sont pas les plus faciles. Il y a vraiment, ben... Comme tu disais, le village. Pour rentrer et sortir constamment de la... De la maison blind. Après... Ah, bien, bien de la part de Moula Moula, elle va aller quand même... Elle va aller dans Eastern. Et à l'arrière d'Eastern, il y a la salle des rubis. Ah, ben, 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 avec ça... Oui, je pense que ça va marcher. Si on ne comprend pas, il y a 90 rubis dedans. Donc ça va, elle ne va pas non plus perdre trop de temps à devoir farmer constamment. Je ne sais pas si Juef a déjà récupéré la grosse clé. Je n'ai pas trop fait attention. Mais là, je ne sais pas s'il a encore une potion, sinon. Parce que le côté droit sera faisable en glitchant. Ouais, je... Mais non, pas de grosse clé. Non, pas de grosse clé, j'ai... Et... Il est parti. Et Moula Moula qui a assez d'argent maintenant. Là, il ne faudra juste pas se louper en récupérant le singe. Il ne faut surtout pas se faire toucher, parce que sinon, le singe, quand on le récupère, il nous prend directement 10 rubis. Et s'il se fait toucher, il part. Et il faut repayer. Moula 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 Moula. On tif sur Mayer. Là, mine de rien. Thiefstown est faisable. Ah... Si je me trompe. Là, la direction qu'a pris Juef... C'est clair que ça va être difficile pour lui d'arriver à Fiefstown. Mais si ensuite il repasse... Avec le hookshot... Il pourra arriver quand même à Fiefstown. Ouais. Ouais, ouais. Euh... Oui. Deux marteaux dans l'accès à l'ouest de Dark World du Mel. Et... Rien d'autre en Night Cave. Et... Juef, son bon boss avec sa Blue Mel s'est désormais transformé en Ether. Magnifique. Et... Et la Red Mel sera Quick, je pense. Oui. Je pense bien aussi. Euh... Je ne me souviens pas... Quel est le Spite Bunny pour... Sam. Malheureusement. Nous... Nous... Peut-être nous... Euh... Nous pourrions le voir en Turtle Rock, mais... Mais... Avec la lampelle assez tôt... Nous ne pouvons pas voir le Spite Bunny maintenant. Ouais. Alors, Juef qui fait d'abord le Sud du Dark World. Enfin, la route qu'on appelle du Sud. Pas grand chose pour le moment. Si je ne me trompe pas, euh... La Hype Cave était vide de chez vide. Ouais. Enfin, à part la Blue Male. C'est une Blue Male qui n'est pas nécessaire, mais quand même pratique. Quand on est dans le Dark World et qu'on a toujours qu'une épée de niveau 1. Les ennemis font très mal sinon. Et la 3ème bouteille sur Ticking Game. 3ème bouteille pour finir le L de Good Luck. Joli... Joli timing. Et donc, si tu es au Sud, Juef arrive à... reprendre le portail d'Aga pour aller à l'ouest de Dark World. Parce qu'il manque toujours les gants. Juef qui se disait, allez, je vais partir en 3, et voilà. Et... Ce qui va être, c'est qu'il aurait pu en fait reprendre son portail et faire un 7 quid. Ça aurait peut-être été plus rapide que de flûter en 4 pour ensuite remonter jusqu'à ce téléporter là. Alors... … … … … … Monomono, qui a fini Bode et récupéré son marteau, mais... Tu ne peux pas prendre cette partage sans gants. Que celui à qui ce n'est jamais arrivé, jette la première pierre. Je crois pas qu'on en en sait beaucoup. Ouais, ouais. Et Juif qui fait King's Doom, en normal, au nord de Darkworld et... Merci, c'est le Jurek. Il y a un King's Doom. Oui. Il y a une raison pour laquelle les joueurs se placent souvent sur le coin gauche ou le coin droit pour faire leur warp, c'est pour éviter le jeu dans la situation. Parce que autant en casual, c'est un peu drôle, c'est un peu comique. Autant quand on est en course et que ça arrive, chaque Mirror Bonk stresse un peu plus. Non, j'ai perdu le temps pour rien, j'ai perdu le temps pour rien. Le village maintenant ? Il y a la quatrième bouteille. D'accord. Bon ben, au moins, en tous les cas, on a de la safety, hein ? On n'a pas de progression, mais on a de la safety. Beaucoup, beaucoup de safety. Nous avons dix caires à... Nous avons dix caires. Nous avons quatre butelles, la carte, du mail. Je parle des items de progression. Là, je vais faire attention, c'est dangereux ce que tu fais. En blue mail, ils font quand même très très mal, les mordeurs dactyles. Belle esquive. Rien, c'est un bumper web. Mais ça lag ! Ça lag énormément. Un juif qui décide de partir directement pour le village. Et Moon Moon qui le talonne. La différence entre deux joueurs, c'est que Moon Moon n'a pas fait les checks de la Eye Cave. Donc Moon Moon va être en maille verte. Le maille à niveau 1. Mais sinon, c'est la seule vraie différence en termes d'équipement entre les deux joueurs. Pour le monde. Moon Moon qui décide aussi de d'abord aller dans le village. Et les gants finalement. Enfin. Enfin l'accès d'arc normal. Et un arc. On a vu un arc du côté de Moon Moon. Dans le chess game. C'est très pratique ça. Ça nous met. Ben Pod en logique. Pod peut être désormais aussi fini. Pod est aussi Easterne. C'est d'autres... Silver. Mais non, Easterne n'est pas riquier. Parce que c'est important. Bref. Ça reste correct ce que tu disais. On peut finir Easterne. Juste qu'on ne veut pas. Oui. Et... Thief Town maintenant pour Juif. Oui. Le village est stacké pour aujourd'hui. Au contraire de Kakahedo qui était complètement vide. Pour l'instant on a trouvé un objet dans... Thief Town. Il nous reste encore deux coffres sur l'avant. C'est... Le bunny est une mini tablette du côté du juif. C'est génial. Oui ! C'est génial. Je veux le même à la maison. C'est génial. C'est génial. Rien... Il y a le premier coffre de Steve's, donc il est avant, le et l'arrière. Il reste encore des chances qu'on n'ait pas besoin d'ouvrir le gros coffre mais bon c'est assez mince. Après bon dans tous les cas ils ont déjà le marteau donc c'est juste une question de temps et pas une question de double dip ou au passage très beau Godpixel de Juef. D'une c'est une question de placement de bien se placer pour ensuite avec les bots traverser d'une trait de cette salle. De deux c'est une question un petit peu aussi de RNG parce que selon l'emplacement des ennemis et leur pattern on peut quand même au final se faire toucher et rater le Godpixel. Mais c'est toujours satisfaisant de le rentrer. Hey quake ! Ether vient de trouver quake, cette phrase est tout à fait normal. Donc on est désormais, si je ne me trompe pas, à trois items trouvés dans le donjon. Ouh Moon Moon va devoir faire attention à sa vie, à... voilà. Utilise une potion Moon Moon. Il n'y a pas de mal à utiliser une potion. Le Juef de son côté peut encaisser quand même les coups, il a encore une fée. Après, il faut surtout se souvenir qu'il y a des cœurs dans cette... dans ces peaux, enfin sous ces peaux. Et la plus sable... On aura donc le dernier objet sur blind. Et la petite clé est contenue dans le gros coffre. Donc nos joueurs vraiment qui se talonnent l'un l'autre. Juef apparemment confiant, qui ne récupère pas le petit cœur qui était sur le pot de gauche. Je crois que vous devez faire attention. À la limite, utilisez la cape. Voilà. Oui, une potion. C'est jouable aussi. Après, au niveau tactique, ça aurait été quand même plus pratique d'utiliser la cape. Histoire de garder justement sa potion pour plus tard. Ouh Moon Moon qui de son côté serait sorti très très bien... Euh... Il serait sorti très très bien sur son blind. Et qui vient de rattraper Juef, donc, dans Fifth Town. Et donc, deuxième cristal pour nos deux runners. Moon Moon qui va faire les checks au sud maintenant. En même temps que Juef, je pense qu'il va aller au pod. Ah... Juef décide d'abord de finir l'arrière de l'escape. Ah oui, il est à visiter à moi. De son côté, Moon Moon fait des checks qu'on avait déjà vus du côté de Juef. Des checks qui, malheureusement, ne rapportent rien si ce n'est une maille bleue. Un arrière d'escape qui n'a vraiment rien. Car entre rubis, et c'est tout. Mais pour une side à la classe canon ouverte, c'est très très difficile. Très très lente avec les items. Mais oui, comme ça, il est quand même cool de les voir apprendre et adapter avec pas beaucoup d'utems. Exactement. Parce qu'au final, c'est une side qui est assez linéaire de sa progression. On est forcé d'aller à des endroits particuliers pour ensuite vraiment pouvoir se débloquer la side. Il n'y a pas beaucoup de variances. Non ? Surtout, même s'ils avaient déjà 7 ou peut-être 8 coeurs. Une Naga Tower en greenmail et l'épée de niveau 1, c'est jamais bien. C'est jamais sympa. Un peu d'argent aussi, on l'a vu du côté de Moon Moon avec son farm d'argent rapide dans Eastern pour pouvoir ouvrir pod. Pod qui était nécessaire afin de débloquer le reste de l'accès au Dark World. Et là, apparemment, c'est juste. Excuse-moi. Et là, apparemment, c'est juste. Excuse-moi. Qu'est-ce qu'il sera dans les derniers checks de pod ? Est-ce que tout de même, il n'y en a pas beaucoup de checks à faire ? Là, avec les gants à part pod, si je ne me trompe pas, il nous restera 4 fiches. Une fiche peut-être de Skull Woods. Ah oui, c'est vrai qu'il y a 2 items dans Skull Woods qu'on n'a pas vu du côté d'aucun des runners. Oui, mais nous ne savons pas si ils sont accessibles sans le Fire Rod. Juleff qui prend une Safety. Et parce qu'il a utilisé son potion rouge sur Blind. Et euh... Faire... Faire... Faire El Mazor en Green Male. Euh... On a déjà vu beaucoup de runners, enfin de runs de NMG, mourir sur ce boss. Et au final, JUEF, à part la différence en termes de cœur, a pour ce boss un équipement similaire au NMG. Donc euh... Très compréhensible de le voir récupérer une fée ici. Personnellement, je ne l'aurais peut-être pas fait, mais uniquement parce que j'aurais oublié qu'il y a des fées ici. Ah ça va pourquoi tu m'ach湿ait, je suis le préférable aussiません, je m'achète là pour unuld. On a vu. On a vu. Aujourd'hui, c'est split de la fin. holes en haut dans le dé PALE. Allres c'est. une salle des tortues qui est quand même bien plus pratique quand une source de feu on la voit assez souvent dans le noir le fait de le pouvoir la faire avec une vision complète moulin qui va retourner retourner pour la grosse coffre qui jeff a skipper moulin qui ne connaît pas le amurium et qui va dans le labyrinthe pour le faire le amurium c'est sûr que ce serait un peu plus ce serait quand même plus rapide que la trace qu'elle est en train de faire après avec le miroir pas non plus une si grosse perte de temps elle n'avait pas le miroir et qu'elle aurait dû faire un défaut pour autre ça aurait été très embêtant ça sent ce que lose ou catfish mais un des deux et si c'est catfish c'est une site qui quittait déjà je ne l'aime pas parce que forcer après 30 minutes à les faire à gagner mais après avoir récupéré un cristal 1 et après avoir dit pas un pointif surtout pour ensuite aller dans pod récupérer le marteau qui nous emmène ensuite au village of outcast pour récupérer les gants pour retourner ensuite à côté de pod faire quatre fiches pour une préparation c'est juste méchant c'est une site très méchant aïe et on voit juif et ton ex juif en fait a quitté le donjon a après récupérer les bottes pour ensuite faire ça sera là elle ne sait pas encore car rien qui a pas de progression non je prends et je me souviens qu'il a des aussi faire les le check de cartes je ne sais je me souviens pas s'il a combien d'autres checks il a fait après et au moins il a eu ah donc juste il avait juste récupéré les bottes en fait et je comprends le fait de faire ce play là là maintenant parce que par un pod un coup de miroir il est directement parce que s'il va à quatre fiches et qu'il n'y a pas de progression à quatre fiches à ce moment là mais il devrait retourner pour finir pour refaire listerne voilà il a récupéré ses trois items maintenant il s'en va et c'est parti pour quatre fiches qui fait la salle de tortue d'ailleurs quand j'y repense juif n'a pas été checké le gros coffre non je sais pas si c'est un skip conscient ou pas mais si c'est conscient c'est un skip assez risqué quand même et si c'est inconscient s'ils s'en rappellent plus tard c'est parce que lui mordent les doigts à non j'y retourne je retourne pas et s'ils se retrouvent encore plus tard à nouveau bloqué dans la progression de l'acide ça ça pourrait le mettre un peu à mal on se rapproche d'un des derniers de chaque potentiel pour la progression alors star tu penses qu'on va avoir quoi ici la poudre pour ensuite retourner du alors c'est d'est en ouest et de ouest en est constamment mon dieu moi j'espère voir des mythes et là donc tu allais dire et là franchement je suis en train de revenir cette side et j'ai fait le routine à la spike cave et c'est accessible avec les légans le marteau et l'étape c'est un choc isolé aussi après si la progression n'est pas là dedans à la zéro non je me sens mal parce qu'au final faire tard un type de skull woods alors que j'étais déjà il ya 10 15 minutes de ça dans la région je l'ai mal et juif qui n'a pas de chance et qu'il ne récupère pas de fait savoir qu'il ya toujours je pense une chance sur deux sur les sous les fleurs de récupérer une fée sur les fleurs est ouest nord au sud c'est en diagonale et non jamais rien voilà je vais vouloir courir faut faire attention pas trop trop la cour de magie parce que sinon ça va être compliqué aïe ça va être je pense pas qu'il aura le temps d'activer ou s'il s'est passé juste et c'est pas ce qu'est bon on est parti pour ce que le route et j'ai le chat qui m'apprend qu'apparemment qu'on utilise un pilier on ne prend pas de dégâts qu'on en apprend tous les jours dans le rando mais qui se dirige vers qu'elle fiche maintenant je pense et après elle va aller à school woods aussi je fais une bonne utilisation de ses bottes et de ses bons pour récupérer de la magie et donc voyons voir quelle progression nous attend dans school woods après avec la chance qu'on aura honneur c'est sûrement le dernier check il fera une grosse clé pour ensuite lui donner l'item de progression dans le gros coffre voici la carte va dire sans petite clé je vais forcer donc de faire un drop et la close clé on va pouvoir faire tout le tour sans petite clé et maintenant il va quand même continuer vers les autres coffres et on a moulmoul qui est vraiment juste derrière qui se dirige aussi maintenant dans school ouais vraiment très peu d'écart pour nos deux runner avec une side aussi assez liné jusqu'à présent mais ils ont quand même eux de leur côté fait quelques variations en termes de routing tu prends un sprite comme ça bonne chance pour les repères pour le bombejump oui et voilà et donc ça doit être la crafe à l'arrière qui a le grosse clé en venir je vois pas vraiment d'autre chose à moins qu'on ait oublié un check encore sur la carte mais non je pense pas je pense que là on a vraiment vu tout ce qui était possible dans la side donc là ça c'est un last lock progression ouais bonne utilisation du boomerang rouge du côté du oeuf et ça c'est limite et ben maintenant notre carte c'est bien ouverte la side est bien ouverte pas mal de choix désormais faire le Dark Death Mountain faire la région de Miserimeyer faire Ice Palace en logique mais on peut faire Ice Palace oui Ice Palace oui c'était un bon anti-vers aussi laser oui on aura donc besoin de Quake pour ouvrir pour ouvrir Miserimeyer après je pense que le Runner espère ne pas devoir l'ouvrir ça c'est le cas ça c'est le cas ? on peut désormais finir Desert Palace ce qui est bien, ce qui va nous rajouter quand même un cristal de plus. On est rendu à une ore de Seed, trois cristaux, on aimerait bien quand même commencer à les enchaîner. Le jour on choisit le Fast Ganon pour que ça aille vite. Mais le Seed est pas vite du tout. Et oui, ça nous donne l'accès à la fête de la pyramide, aussi avec le deuxième cristal rouge. Moon Moon qui récupère ses mates. Et on va voir si Moon Moon va se décider à aller dans la même direction que Juef, ou si elle va aller plutôt à un autre endroit. Par pitié pour notre Tracker, j'espère qu'elle va le suivre. Notre Tracker Bistre Froogie fait quand même un très bon travail en coulisses. Nous on passe notre temps à parler, mais si on n'avait pas les petites écoutes que vous voyez aussi sur l'écran, qui indiquent l'état des objets, cristaux, c'est un peu plus galère quand même. Grand merci à toi Mr Froogie. Et donc n'oublie pas de suivre nos renaires à Juef et Moon Moon, aussi à mon co-commentateur Juber et à notre Tracker, Mr Froogie. Et n'hésitez pas à suivre aussi Star 1468. Et on remerciera aussi autre personne de l'ombre, CompuGab, qui est notre Broadcast Operator, qui est l'homme en Régig, qui nous permet d'avoir les deux joueurs au stream en même temps. On va voir ce qu'il paiera le plus vite. Après, vu le nombre d'items nécessaires pour la final site qui leur manque, je pense que de la variance va avoir un peu plus de 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 plus. Ça c'est vraiment requis pour la Turtle Rock. Exact. Et si jamais il y a de la progression dans Ice Palace, par exemple, pouvoir faire Ice Palace avec la canne de Somaria est très utile. Ça raccourcit énormément l'attraver sur le donjon. J'espère qu'il y a un peu de problème avec les Land Molas. Bien sûr, il y a 4 billets. Les Land Molas à l'arc, c'est assez compliqué. Demandez à des runners de l'NMG, pour beaucoup, leur run se reset à 14-15 minutes de jeu quand le Land Molas à l'arc ne se passe pas bien. Et en tous les cas, à l'arc, c'est quand même toujours plus rapide qu'à l'épée de niveau. On est tellement habitué en rando à voir les Land Molas se faire tuer avec une épée de haut niveau ou alors avec la Fire Rod. Quand on oublie à quel point c'est une purge en mode vanille. Et voilà. Et on va avoir le Fire Rod. On va avoir le Fire Rod, c'est à l'heure de la nurse. Oui. Et donc, Skullwood, ce qui est désormais ouvert. J'ai l'impression que c'est une série de va-et-vient, cette side, en fait, parce que si tu vas à Skullwood, pour avoir les Meats, pour aller à la désert, pour récupérer la Fire Rod qui te permet de finir Skullwood, tu vas à Pod récupérer ton marteau qui t'ouvre l'accès au Village of the Podcast, qui donne ton arc pour finir Pod. Je vois un schéma qui se répète ici. Le double deep déjà requis. Quand on dit déjà requis, c'est vraiment requis de chez requis. Il n'y a pas d'astuce de glitch qui existe, qui permet de les éviter. Là, c'est pour vraiment double d'epper. Et Juef qui va faire l'utilisation de son miroir et surtout, mettre en pratique, on va dire, adoucir le fait d'avoir dû faire Aga 1. Ça permet d'accélérer le passage d'arrêt de bombe. Au lieu de faire tout le tour, on fait ligne droite. Maintenant, est-ce que ça vaut le coup ? Juef ? Juef ? Oh mon dieu. Non, il doit récupérer la bombe. Aïe, aïe, aïe. Ça sent l'erreur de bouton où peut-être qu'il voulait faire un quick swap pour... Enfin, peut-être qu'il voulait faire un coup de grappin pour... Pour bouger un peu, mais là, c'est... Aïe. Ah, ça fait mal. Aïe, aïe, aïe. Ah, la lampe est aussi bien traquée pour accéder au Black Moose en Firehound, qui était là. C'est sûr qu'il était là. Ouais. Donc, il n'y avait aucun moyen d'échapper à l'agacide. Aucun moyen d'échapper au double dip de Pod. Aucun moyen d'échapper au double dip de Skullwood. C'est l'acide Veivian. Et on est loin d'avoir fini. Oui. Parce qu'il manque toujours... ...le Ice-Rod pour... ...de te règle les palmes pour soin. Et... ...essus, une deuxième épée au moins. Ouais. Alors ça, c'est une fée sympathique, par contre, du côté de Joëf, parce que récupérer... ...le... ...une potion bleue... ...c'est toujours bien, toujours pratique, ça. Et un... ...un Mirror Bank de plus. Donc là, voir où Joëf va se diriger désormais. Et ça semble être la montagne. Un play que je comprends. Il manque plusieurs items. Et on ne sait pas encore si on a le médaillon qu'il faut pourrir Turtle Rock. Turtle Rock, tonjon nécessaire. Donc, autant récupérer l'information au plus vite possible. Et au passage, récupérer pas mal d'objets. On ne va pas avec un peu de chance se retrouver en go-mod. On sait que pour jeu, ce ne sera pas le cas, vu que... ...la... ...Somaria est cachée derrière la Smith Chain. Donc, Joëf qui commence avec Super Bunny, ici. ... 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 quand on run une seed surtout quand on est dans une course de compétition c'est toujours vraiment une la question pile ou face c'est ok il me manque ma ice rod mais est-ce que je fais tortade ou pas est-ce que je vais jusqu'au bout certains runners qui vont préférer faire le reste des donjons auxquels ils ont accès pour d'abord espérer récupérer une ice rod d'autres qui vont se dire allez je risque ça se trouve j'ai la progression dedans et à ce moment là c'est intéressant genre sur laser bridge je me sens très bien parce que c'est pas tout le monde qui va faire ce genre ok maintenant 300 rubis en cas de coeur et on voit moon moon qui ouvre l'accès à turtle rock et la ice rod donc moon moon préfère à toute la montagne et dans un tour ouais tu vas pouvoir aussi faire turtle rock seule chose c'est que turtle rock à la fighter source pas sympa non pas du là si moon moon se décide à aller directement faire turtle rock si à la pression turtle rock je pense qu'on va récupérer une sacré avance là vraiment ce qui nous manque désormais c'est ce sont les palmes pour swamp et les appeler des épées est ce qu'il ne peut pas tuer canon sans effet nous avons discuté tout au début de cela c'est que avec une cible basse canon à rien sur les tablettes de terre que généralement on n'aurait pas besoin de faire trop de canon sauf s'il ya des épées dedans et il me semble qu'il ya une grosse chance que les épées sont comme trop de canon aujourd'hui ouais il ya de bonnes chances qu'il ya au moins une ou deux épées dedans et donc ça va faire vraiment appel à tout le temps de nos joueurs s'ils doivent se retrouver à faire un canon en master sword encore pire c'est que master sword silverless un gain master sword silverless quand on s'amuse comme ça ou qu'on s'entraîne c'est quelque chose qui pour la plupart des runners est assez compliqué même les renards expérimentés mais en condition de course la sueur qui s'accumule sur la manette pendant ces quelques minutes de combat et hallucinant je cherchais un temps sur un bip strap ça va que juste un clair après ça va il a une fée il a une potion verte aussi et il peut aussi former quelques coeurs dans skull woods en ce temps là on a moon moon qui va avancer dans turtle rock et potentiellement va le finir aussi je pense qu'elle va le finir un jeu qui va directement à matula parce qu'il a déjà trouvé unique thème les mythes en skull woods et donc si le deuxième il n'aura pas besoin de faire le tchèque et surtout à ce serait bête de prendre une mort en allant checker le coffre du bas avant d'aller à motula et de gâcher ça fait comme ça allez motula un coeur bon fallait que je dise quelque chose bien sûr c'est pas mal très bien sorti et terre je vois double à nouveau comme tu disais star le fait d'aller directement au boss a permis d'économiser un check supplémentaire dans ce donjon deuxième objet trouvée on laisse tomber le coffre du bas je pense qu'il va checker le pédistal maintenant non d'accord il va récupérer son samaria il va sûrement le mettre sur la route de la de turtle rock moon moon qui de son côté a récupéré la poudre on a pu l'avoir poudre et anti fairy ton turtle rock faut pas se gêner ah oui c'est prêt on va récupérer dans tous les cas la somaria et moon moon à la recherche d'espérément des palmes ouais et c'est vrai j'ai oublié qu'il n'y a on peut pas avoir des choses en ressentiment qu'il est là parce que les potes et les marines pour chèvres les potes et les marines ne peuvent pas y être là avec qu'à ice et meyer sans commentif et la bière n'a dans le même cave d'accord d'orilis il manque des palmes et une deuxième épée au mois on dit pendant ce temps là continue sa progression dans turtle rock donc après rendu là après avoir fini turtle rock ben ça va être le choix du type ouais non il n'y aura pas tellement de choix je crois que c'est misery mayer aucune raison pour une runner d'aller dans ice palace vu qu'il cherche les palmes moon moon on la verra peut-être quand même avant faire skylwood en tout cas si on ne récupère aucune épée sur le laser bridge ça va être quand même assez moche pour une runner après une side qu'il est fait aller en revient à droite à gauche entre différents donjons les forcer à faire un trinex 1 au marteau sans double magie ça pourrait être assez c'est assez méchant mais nous qui en le safety ici tout à fait compréhensible quand on se prépare à faire un un trinex un trinex fighter sort donc on n'hésite pas la pelle de cirrhiseur bridge la pelle de cirrhiseur bridge la pelle de cirrhiseur bridge le sort de trinex mon moon qui prend un death warp ah ouais parce que bon avoir peu de coeur face à trinex en fighter sort enfin c'est même pas vraiment fighter sort c'est trinex au marteau c'est rien mieux donc là je la vois bien poudrer l'anti fait en bas ou alors peut-être du haut ou alors aucune ok trinex 8 coeurs au marteau préparez vous à du sport une première tête très bien réussie trinex pas très docile non après je sais pas est ce que moon moon a encore des potions je sais qu'elle a une safety est ce qu'elle a au moins une consommation je ne suis pas sûr la deuxième tête vient de tomber donc la magie en a plus besoin maintenant il s'agit juste de garder de la vie elle peut se permettre de mourir une fois avec elle a une fée mais si on peut la conserver c'est tant mieux parce qu'au rythme on est parti je crois que ce sera un ganon à master sord à moins que swamp est vraiment une collection d'épées et voilà bien fait et joli de la part de moon moon avec la toute petite xbox hitbox du marteau c'est encore plus compliqué que ça en a l'air ça avait pas l'air facile et donc il me semble que la solution sera désormais dans misery mayer oui nous avons vu tous les ou bombeau ce tablette aussi nous ne l'avons pas vu mais juste les deux alors les palmes ne peuvent pas être derrière les trois pendentifs ou derrière le pédestal pour la raison simple l'unistra que ice palace est un pendentif et ice palace nécessite les palmes on voit beaucoup de runner y aller sans les palmes mais la logique attend quand même d'un runner enfin attend du jeu que on ait besoin des palmes pour y aller et donc on ne peut pas avoir un objet qui bloque l'accès nul menu qui achètent plus de potions compréhensible avec seulement une épée et quand on a la cape quand on n'a pas de double magie et qu'on est potentiellement face à un master source service sur ganon mais qu'on a 4 bouteilles oui bah c'est tout à fait compréhensible on a l'argent bah on prend un maximum de safeties maximum de bouteilles mieux vaut passer 20, 30, 40 secondes à acheter des potions que de passer 3 ou 5 minutes à refaire tout un ganon fight parce qu'on est mort sur la phase 3 ou la phase 4 et j'ai aussi me souviens qu'on ne peut pas faire le tabl... on peut checker le tabl... le tabl... le tabl... le tabl... le tabl... mais pas le faire sans le master swan oups j'imagine alors vu que la sida elle est pas gentille depuis le début mais j'imagine l'horreur les palmes sur bombos tablette avec l'épée sur vitrious ouais... c'est... c'est possible ouais c'est complètement possible et ouais on peut avoir tous les épées en jeté euh... euh... non... euh... il reste juste maillard et la... pelle et poudre pour euh... les palmes euh... non... nous avons déjà vu tous les items en externe... armos et... la carte de la boussole donc à ce rythme là normalement il y a... quasiment aucune chance qu'on voit Ice Palace à moins qu'il y ait des épées dedans il y a trois items dans Ice Palace ça se trouve c'est les trois épées mais à part ça je vois vraiment aucune raison pour l'horreur de mettre les épées dedans ou... nous qui utilisent une potion vert pour euh... récupérer sa magie parce que la pirate est plus vide que... euh... elle a fait des soldes sur Martula t'as fait ? et... voici Aether pendant ce temps là notre autre médaillon d'Aether du côté de Jouef va être déçu de se rendre compte et euh... qu'il devra faire Trinex à la fighter sword à la fighter sword des marteaux donc la moulin qui va quand même faire un pet check et c'est un coeur donc on savait déjà que c'était inutile mais maintenant on sait pourquoi on va checker la poudre maintenant c'est toujours le choix un petit peu difficile pour un runner euh... il nous reste un item pour le... presque go mode hein... après c'est juste les épées euh... est-ce que je vais dans un donjon pendentif ? est-ce que je fais plutôt mes checks de... des one-off mais des checks un peu à droite à gauche dans la seed euh... je sais que mon adversaire va pas forcément les faire enfin j'espère qu'on a les sortes pas forcément les faire c'est toujours un peu compliqué ouais et juste un rubis pour euh... c'est... le bad... donc... le bad... je veux qu'il s'en sorte très bien aussi sur son Trinex à noter que c'était très juste niveau magie sur la fin pour lui oh il est un mutui qui check la pêle maintenant avant d'aller au meilleur avant d'aller au meilleur Oooooohhhh un giraffe qui est... qui a... du moins il est un feu mais c'est en peu euh que c'est en peu je suis pour lui de... il est pas par la chape et... Et donc c'est Mayer. Nous avons vu, je pense que nous avons vu tous les autres checks ici. Et Moon Moon ça va faire mal parce que le Medellon des Terres c'est le seul Medellon qui ne tue pas les mœurs d'actyl. Et le mœur d'actyl qui plottent au dessus fait très mal. Après à noter qu'on ne sait toujours pas ce qu'est sur la tablette de Bombos. Ça sent tellement une épée pour ensuite débloquer les pommes sur Bombos. C'est méchant. Moon Moon dans Misery Meyer, il y a deux objets dans ce donjon. Et si je ne me trompe pas, on a forcément la progression sur un des deux. Alors de ton côté Star, tu t'attends à quoi ? Trouver une épée pour lire la tablette ou plutôt trouver directement les palmes ? Euh, trouver l'épée. Honnêtement parce qu'il manque, parce qu'ils ont, parce qu'ils en ont besoin aussi d'une épée. Imaginons, on les voit trouver une épée et le champignon. Parce qu'on a toujours pas vu le champignon. Non. Vincent Moon Moon qui a trouvé que des petites clés dans Meyer. Et voyons voir quand est-ce qu'on va enfin trouver de la progression. Ça se laisse désirer. Ça a l'air d'être planqué au fond du donjon. Et une question dans le chat de la logique. Pourquoi les palmes ne peuvent pas être sur le piédestal ? C'est parce que Ice Palace est un pendant type et le glitch de Fake Clipers est toujours pas en logique. Parce que nous avons la logique glitchless pour ce cours. La raison surtout pour laquelle on n'autorise pas un play de ce type là, enfin un placement de jeu de ce type là à arriver dans une seed. C'est que là, ok, on voit des runners connaissant les glitchs faire la seed. Mais le générateur est fait normalement de manière à ce que tout le monde puisse finir une seed sans avoir besoin de connaissance de glitch. Histoire que ce soit vraiment accessible aux plus de joueurs. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas avoir de la progression. Ah, pas de soucis du Nistra. Comme ça quoi. Tu peux me poser toutes les questions que tu veux. Rien non, mais juste écrire la carte et la pucelle. Après, le Nistra ou toute autre personne qui nous regarde, si vous avez des questions sur la logique du jeu ou sur comment faire des seeds, enfin comment les router, ce genre de choses là, n'hésitez pas à aller sur le Discord. On a différents canaux pour faire, organiser des courses entre nous, comme aussi des canaux d'aide, de support et toujours la possibilité de faire des seeds entre joueurs, sans le côté compétition, mais plus un côté. Viens, on apprend ensemble comment faire une seed, etc. Donc, n'hésitez pas à venir sur le Discord et poser toutes vos questions. Donc, les deux items sont dans le cross-coffre et sur Vitrius. Alors, je sais que c'est pas un double dip, hein, mais... Mais c'est presque comme un double dip de devoir retraire, c'est toujours comme ça. C'est horrible. Cette seed est vraiment tout sauf gentille avec un Nuder Runner. Mais toujours au Faitressword aussi. Et voici les palmes. Et les palmes. Il ne nous manque maintenant plus qu'une épée pour pouvoir finir la seed. Maintenant, on reste à voir où est cette épée. On a, si je ne me trompe pas, six objets dans Swamp. Et bon, bah, on espère pour Moon Moon qu'une épée se cachera dedans. Parce que sinon, pour un Fast Ganon, ça va nous forcer tout de même à aller dans la Ganon's Tower. Et on a eu juste en face, comme Yuki qui dit en chat. Et on a eu juste en face, Kanon et les générateurs ont dit, « Vous voulez aller vite ? » Pas aujourd'hui. Avec une seed comme celle. Très, très linéaire. Pas beaucoup d'items de progression. Et toujours sans épée. Le manque d'épée qui fait que beaucoup de boss, leur durée de vie a été bien rallongée. On est en Blue Male. C'est surtout tous ces allers-retours qui me tuent. Je mets à la place des runners en train de faire cette seed qui disent, « Mais est-ce que mon adversaire galère autant que moi ? » Ou... Ouais, c'est difficile de se sentir bien, de se sentir en avance sur cette seed. Ouais. Même si au final, on la route le mieux possible, on a franchement le sentiment de... Et la grosse clé dans le premier coffre de technique... Et le premier item de Swamp. Après la petite clé qui est toujours dans le premier coffre, on a 5 clésatres. Il manque les silver et les autres épées. Il y a 4 épées dans le seed, mais nous avons vu juste une des 4. J'imagine tellement les 3 épées et les silver, uniquement dans la montée de la GT. Je crois que cette seed serait prête à faire ce genre de choses-là. Oui. Et voici les plans pour Swamp. La pussole vanille. En tout cas, moi, je fais une note mentale quand je vois cette seed-là. Si mon adversaire décide de choisir une phase Ganon, je prends les épées vanilles, assurément. Oui. Histoire d'être sûr de ne pas rentrer dans cette situation et de devoir chercher à droite à gauche des épées. Et le champignon dans la grosse coffre de Swamp, il pourrait y avoir une épée sur ça. Oui. Chose que Moon Moon pourra voir si jamais elle a besoin d'acheter des potions. Et la pussole maintenant, donc il y a 2 items à gauche. Du côté de Moon Moon, le fait de skipper, de zapper le côté gauche de Swamp, je peux le comprendre. C'est une seed qui est dure depuis bien longtemps. Ça fait plein de donjons que je fais, je n'ai toujours pas trouvé d'épées. Et full clear les autres donjons. J'ai 2 coffres à gauche de Swamp, ou sinon j'ai ma GT avec 27 coffres. À ce rythme-là, je prends le pari que le côté gauche de Swamp n'a rien. Et dans tous les cas, peut-être que Moon Moon fera encore le côté gauche après. Voilà. Mais dans tous les cas, je fais d'abord la route la plus rapide jusqu'au boss en espérant trouver une épée, je trouve une épée. Ok, c'est parti pour Ganon. Et donc, voici une boss de menu. Avec le marteau et le cravin pour Hagus. C'est pas facile. C'est très très long. Si au moins Moon Moon avait les silvers, elle pourrait s'amuser au boss quick swap. Très très dangereux par contre. Mais on peut en fait faire un quick swap depuis le grappin vers les silvers, tirer une silvers et ensuite repasser au grappin. Les silvers tuent les petites boules, les puffs en une flèche. Mais bon, le problème de cette tactique là, c'est que si on se plante dans le quick swap, on passe, au lieu de prendre l'arc, on se retrouve sur le miroir. On est reparti pour le début pour refaire tout le trajet jusqu'au boss. Très dangereux comme technique. Et là, on me signale dans le chat une chanson très célèbre à base de grappins et de marteaux. Pour des raisons de copyright et de droit d'auteur, j'éviterai de la chantonner. On attendra que Oe refasse un commentaire avec un Argus marteau. Et là, on pourrait l'entendre. Et voilà. Argus est mort. Il a juste un rubis. Et le septième cristal pour me mener, mais il manque toujours une épique. Alors, il n'y aura pas de jeu de la grosse clé parce qu'on est en face Ganon. Mais on ne va pas aller non plus. On ne va pas aller non plus directement avec Ganon. On est en face Ganon, on est 1h42 de si dans les sept cristaux, mais non, on n'a pas fini. Là, je ne suis pas d'accord avec le play de Moon Moon. J'aurais été faire le champignon avant quand même. Là, c'est le genre de cas de figure où faire des petits checks isolés peut apporter beaucoup. Parce que la montée de la montagne pour arriver jusqu'à la Ganon's Tower, ça prend déjà un peu de temps. On le voit. Mais en plus, si jamais le champignon avait une épée... Ce serait très très méchant. Si ça se trouve, la Ganon's Tower n'a aucune épée. Ça se trouve, les épées sont sur Argus, sur Vitrius et dans Espanath. Ça, c'est possible. On ne sait pas où sont les épées. Les joueurs ne savent pas où sont les épées. On les cherche tous. Et donc, il n'y a pas ce qu'à un tout le monde. Tu verras, tu t'es même parce que... Bonjour, pas du B. Juif qui fait la gauche de Swamp. Donc il y a 2 éthames ici et une guerre. Ok. Et ça arrive. Donc, c'est pas là. Donc un skip payant pour Moon Moon. Une belle prise de risque qui paye. Je vais dire 10 pour le BK de GD, si on en aura besoin. le jeu non officiel de la gt elle le choix de faire le côté gauche soit en poupa c'est là dessus il n'y a vraiment pas de bon ou de mauvais choix à après j'aurais quand même fait d'abord le trajet jusqu'au boss et ensuite j'aurais été faire le côté le côté gauche ah oui c'est vrai que nous pouvons jouer le jeu pour jouer l'épée sur quel tchèque parce que ça va pas être comme ça donc numéro tchèque numéro 1 2 et 3 ne sont pas ce qu'ils veulent donc du côté de juif on sait malheureusement déjà que les tchèques ne rapporteront rien juif va récupérer son dernier cristal mais rien de plus tu n'as qu'à 4 5 6 6 ah ils sont embêtants c'est style fausse et 7 sont tout rien les tchèques numéro 8 Juef a encore une safety Si vous le voyez mourir face à Argus Ne mettez pas encore de F dans le chat Il a encore une fée Je ne le souhaite pas non plus de mourir La stratégie qu'il est en train d'utiliser Il est assez précautionneux Je pense que ça devrait bien se passer pour lui Chec numéro 9, c'est 100 rubis Moi qui avais signé pour un commentaire rapide avec le face, Ganon On ne m'y reprendra plus Little Starrix qui dit en chat au même temps Si ça reste à bas, peut se défouler avant le match de ce soir Je ne me pointrais pas Alors on a la grosse clé Oui, chec numéro 12 a la grosse clé Le verne a dit 13, donc c'est le plus proche pour le transcrit Mais il nous manque toujours des épées Non, je pense que c'était 11, je ne peux pas compter de temps en temps Il est encore trop tôt pour ça Et non, c'était le check numéro 11 qui avait la grosse clé Là on voit Moumoun qui va directement pour faire les AS Armos Savoir qu'avec la grosse clé, ça aurait aussi été possible de d'abord checker le gros coffre et ensuite revenir rapidement Pour ensuite faire les AS Armos Là au final ce sera dans l'autre sens En tout cas j'espère que Moumoun n'oublie pas le gros coffre Oui C'est quelque chose qu'on voit au final très rarement dans le rando, le gros coffre de la GT C'est pas mal les AS Armos avec juste l'arc C'est pas mal les AS Armos avec juste l'arc Et 13, 14 et 15, voilà C'est pas mal les AS Armos avec juste l'arc Une épée Une épée Moumoun Peut enfin faire Ganon Après je peux m'imaginer que Moumoun va tant qu'être ici essayer de récupérer rapidement une autre épée Mais non On va faire les checks à droite aussi rapidement Peut-être qu'on n'est pas bien à l'aise en faisant Ganon avec juste Master Sword Comme le chat est en train de le surnier aussi Master Sword sans les Silvers et surtout sans la demi-magie Ce qui fait que la phase 2 est très 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 difficile Parce que c'est possible d'éviter à chaque phase les bats Donc les chauves-souris en feu Mais bon On n'est pas en rien de même avec en Bluemel Elles font quand même très 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 mal Au final ça cumule rapidement les dégâts C'est parti C'est parti Est-ce que ça va passer pour Moon Moon ? Juste, mais ça passe. Je ferai aussi noter dans le chat que même si on peut... Ouh, ça va, c'est passé pour Moon Moon. Même si on peut utiliser la cape, quand on utilise la cape, on peut tenir un mur. Cependant, heureusement qu'on nous a encore une potion. Alors, on peut utiliser la cape sans qu'elle consomme de magie. Par contre, pendant qu'on fait ça, on ne peut pas taper Ganon. Et on ne ratifie pas tellement le combat. Il faut remercier de ma magie, donc je pense que ça, c'est assez pour vous. Là, on peut prendre le risque. Et là, je pense qu'on va voir Moon Moon se dire, tiens, Ganon, toi et moi, on va parler. Puis une fois que Moon Moon aura fini avec Ganon, je crois que Moon Moon aura une petite discussion et que ça se rabote aussi. Voilà, Moon Moon qui va investir son argent là où il faut. Donc Moon Moon a 15 cœurs, 4 bouteilles, de mes magies, 4 piernas, une arc et le Master Sword. Et donc, ça c'est Ganon. Ouais, mais on va voir qu'on n'a pas à voir toutes les safeties du monde. Un Ganon Master Sword Server-là, ça reste toujours quelque chose. Elle a fait son chiffre d'affaires pour toute l'été avec cette run. J'imagine si les sites étaient synchronisés entre elles. J'imagine trop, Juef allait acheter des potions et se retrouver devant un inventaire de la shop vide. Non, c'est bon, désolé, j'en ai plus. Mais autant on peut, entre guillemets, rigoler du nombre de potions qui ont été achetées, autant c'est tout à fait normal. Dans un site de ce type là, on achète autant de potions que possible. J'aime le répéter, mais autant acheter une potion ou deux, plutôt que mourir sur un boss. Et ils ont aussi bien utilisé les filets pour des terrées, des fêtes. Très bien du côté de Moon Moon qui a utilisé la bonne position pour pouvoir enchaîner des doubles touches avec le spin. Je pense que les cibers seront en GT ou peut-être en Ice. Ça peut être sur Vitryus aussi. Alors là, c'était très risqué de la part de Moon Moon, mais ça passe bien. Alors ici, une technique qu'on peut faire aussi pour maximiser le temps à faire des spins, quand Ganon est situé aussi bas. Très belle esquive. Quand Ganon est situé aussi bas, c'est bien de garder ses spins, enfin de charger son épée de côté, et de tirer avec le grappin lorsque le cercle s'élargit. Alors Moon Moon qui arrive en phase 3. On se rapproche de la fin. 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 Bien fait avec le touch glitch. C'est très très difficile de faire un Ganon au Master Sword si vous voulez sans touch glitch. Et surtout, j'ai bien aimé ce placement à un endroit particulier pour que Ganon, quand il tire sa colonne de feu, ça n'aille pas en direction de la torche. Parce qu'il n'y a rien de pire que de vouloir faire son torch glitch et voir la colonne de flamme de Ganon se diriger vers soi. Et on s'est dit, bon, il n'y a pas un rip. Moon Moon qui a ses potions, qui ne peut pas prendre de risques, ne veut pas non plus forcément forcer des tripes ou autres, veut juste rentrer ses spins au fur et à mesure. Très bien fait jusqu'à présent. Ça va être très très dur pour Juef de revenir. À moins que Moon Moon tombe ici, ce que je ne souhaite pas. J'ai du mal à voir Juef revenir en course. Très beau Master Sword Silverless pour Moon Moon. On se rapproche lentement mais sûrement de la fin. Et 24 spins, ça prend son temps. J'étais très impressionné par l'exécution de Moon Moon pendant cette course. Je n'ai jamais vu, euh, ouuuuuh, elle est tombée sur Ganon, oh non, elle va recommencer le... Oh, oh... Mais elle a, je pense que je n'ai jamais, je n'ai pas vu qu'elle, euh, n'ai jamais vu, euh, une course d'elle après ça et je pense qu'elle a, elle est vraiment bien jouée. Très bien, mais... Oh non... Oh là là... Ah, la chute surtout, je pense qu'elle était peut-être à deux ou trois spins maximum de le tuer. Ah, ça fait très 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 mal. Ce que je disais, euh, on fait un Master Sword Silverless, euh, euh... Généralement, on se retrouve assez rapidement en course. Surtout, on a vu que l'adversaire n'a pas encore fini, on se retrouve avec, euh... La manette pas mal en sueur, mais là, après une chute comme ça... Waouh ! Un très bon placement de Ganon et... Enfin, c'est surtout un bon placement en phase 2. Et Moon qui utilise bien ça pour, euh, augmenter le nombre de spins. Donc là, on se retrouve avec nos deux joueurs sur Ganon en même temps. Euh... La seule différence tant que Moon Moon peut encaisser plus de coups avec sa redmail. Et surtout, niveau magie pourra, euh... Pourra se trouver un peu plus large. Juef, de son côté, euh... Sera forcée d'utiliser la... La lampe. Pour, euh... Pour la phase 4. Dommage pour Moon Moon. Encore un peu, elle aurait pu se placer tout en haut dans le coin à droite. Elle aurait pu enchaîner vraiment les spins, euh... Mais bon. Elle s'en sort quand même très 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 bien. Phase 3 pour elle. C'est un côté juif qui arrive normalement sur la fin de sa phase 2. Ah. Et on voit encore donc Moon Moon qui s'est placée de manière à ce que la colonne de flammes de Ganon n'aille pas en direction de la torche. Là, c'est très 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 serré mais Moon Moon a quand même un avantage sur Ganon, euh... sur Juef. En termes, euh... D'avancée dans le combat. Et maintenant, c'est une question de nerfs. Et maintenant, c'est une question de nerfs, de nerfs d'acier. Et aussi, oui, Moon Moon a la demi-magie. Juef n'a... n'a pas fait la trottinité de ton fils. Ça va... euh... Ça va des... Oui. Fast Ganon, tout le monde. On a... on a Fast Ganon dans tous les sens du terme. Autant la Fast Ganon's Tower comme le Ganon, c'est... Et... avec l'épée sur IceRow, c'est Fast Ganon. C'est le Fast Ganon, mais vraiment entre guillemets, de chez guillemets, quoi. C'est... C'est... Oui. Oui. Oui, il fallait aller dans JT pour l'épée, oui et Kafka. Car le seul... Les... Le seul épée autour de... euh... Le seul... La deuxième épée... Le seul autre épée que nous avons vu était... Derrière IceRow, c'est... Derrière IceRow, c'est... Les autres... Les deux autres... Et les... Ils sont probablement sur... En montée, ou peut-être en Ice. Et... On a Moon Moon qui... Détruit le port. Lâchez vos GG dans le chat. Lâchez-les, ils sont plus que mérités. Alors attention, Moon Moon a juste ne pas tomber sur le pont. On demandera à certaines personnes comme Akéline qui s'y connaissent. Et GG à Moon Moon qui est gagné le gros sabac, une temps officiel de 2h01min36s. Gros GG. Donc on n'a malheureusement pas le sub 2h. Ah... Mais... Waouh... Quel combat. Quel combat. Un gros GG à toi Moon Moon. Le combat est... Quel seed. 2h01min36s pour une seed face canon. C'est très rare. Oui. Avec un dip de 2 pendentifs. Et un dip de la GT. Heureusement, nous n'avons pas Moon Moon pour l'interview parce qu'elle est apparemment très très fat. Donc on va manger et... Mais... Mais... J'ai envie de dire plus, elle aurait sur ce soif après une seed pareil parce qu'il y a de quoi le suer. Mais... Waouh. Gros gros GG à Moon Moon. Euh... Une seed vraiment pas facile. C'est... C'est pas une seed avec laquelle j'initierais quelqu'un au rando. Beaucoup de boss. Beaucoup de boss. Enfin, tous les boss en Fighter Swords of Ganon. C'est... Surtout certaines logiques particulières. Euh... Les... Les... Les va et viens. Entre... Euh... Les donjons. Les double dip rugis. Rien de facile. Rien de... Rien de... Rien de plaisant. Le chat. Et je finde qui va finiriliapp qu'à n'osepionter. Et voilà. eine boule. C'est plus facileão qu'à l'ohmӨ n'osepionter. Gleichchop disappointment. L'ohmé... et j'ai un gros gg à juif qui finit cette course avec deux heures trois minutes et 49 secondes en temps race time pour se serrer finalement la chute sur ganon a vraiment resserré le tout mais c'est une site franchement qu'on préfère regarder plutôt que jouer je pense en parlant de regarder plutôt que jouer on a juif qui nous a rejoint dans le discorde et qui va venir pour une petite interview donc il devrait nous rejoindre sous peu une grosse gg à les deux honneurs qui ont bien joué avec une site très très longue plus de deux heures pour une site face canon et voilà gg juif merci merci star merci j'ai j'ai je sais pas j'avais cru comprendre qu'une face canon le mot face d'habitude il signifie court rapide oh c'était quel drôle de cid je sais pas si je la qualifierais de méchante mais elle est vraiment drôle je la qualifierais de méchante parce que ça te force vraiment à jouer la fighter sort tout long de l'acide pour t'écœur encore un peu plus fallait jusqu'à esarmos pour trouver une épée mais après si tu faisais le côté droit de la gt tu récupérais la red mail et la demi magie les silvers sont dans la montée et surtout des choses qu'on a noté lors de l'acide c'est les doubles deep nécessaires pour avancer dans l'acide alors déjà agacide requis requis de chez requis il fallait aller dans pod pour récupérer le marteau qui te permettait ensuite d'aller à village of outcast pour récupérer l'arc pour finir pod de la même manière il fallait aller dans ce que vous récupérez les mitz pour aller à desert palace récupérer la fire road pour finir skullwiz ah oui c'était c'était glorieux et le trinex marteau forcé c'est le trinex marteau forcé le jeu grappine et jeu marteau presque forcé aussi oui je sais qu'il y en a qui le font à la fighter sword mais je préfère chanter alors non seulement j'ai cru comprendre aussi que vous avez remarqué que la logique était en quelque sorte un peu spécial pour quelqu'un qui débute il ya de la tête qu'il comprend pas nécessairement qu'il doit aller faire aga avec la cape et comprend pas nécessairement qu'on peut traverser de l'autre côté avec le grappin même si en théorie en vanille on peut on peut le faire aussi et c'est peut-être même ce qui est ce qui est attendu et malheureusement moon moon après faire aga elle n'avait pas assez d'argent pour le singe de pod il n'y avait presque rien d'autre à faire dans le dark ward à ce moment là non plus oui donc elle avait besoin d'aller à l'arrière c'est une perte de temps décevante mais mais sinon j'ai j'ai été surpris aussi par mon nombre de last location au début la sede était tellement linéaire puis les trucs étaient souvent des endroits pas très pas très agréable les limites dans dans ce qu'on voit de m'ont fait bien rire il n'est pas que c'est complètement vide ouais c'était 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 horrible ah puis évidemment bon là l'anmo 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 nmg je suis pas je suis vraiment pas très habitué à ça non plus ganon master sword silverless je suis vraiment pas habitué à ça non plus donc c'était vraiment vraiment spécial mais j'ai eu le plaisir de ne pas avoir à mettre les pieds dans ice quoique il y avait peut-être une épée on sait pas c'est vraiment possible on ne saura jamais toi comme ton adversaire vous étiez tous les deux assez rapidement en épée et palm go mode donc aucun de vous deux n'a mis les pieds dans ice aucun de vous deux n'est allé tuer vitrius ce que je peux comprendre quand on est en fighter sword je ferais pas la pierre mais tu parlais de la choc et ouais il y avait les last lo que en fait il était pareil pour vous deux parce que vous avez fait des plaies similaires à et après il y avait sûr il y avait sur la fin sur fin il y en début de cid vous avez tous les deux jinx et la mini moldorm à la seule la seule différence c'est que moon moon de son côté est allé acheter des bombes avant d'aller à sasrallah mais vous êtes allé en fait vous avez tous les deux fait l'accès à agar en dernier vous êtes ensuite vous avez tous les deux été aussi en dernier dans ce que vous avez vraiment plus un autre affaire vous avez partagé de la sloth avec des variances un petit peu entre temps ouais mais je suis pas surpris c'était vraiment très linéaire au début et très linéaire puis je suis quand même au début j'avais l'impression d'avoir un avantage parce qu'avec le palais de l'est qui était un pendentif et les bottes qui se trouvaient dedans je me dis peut-être que moon moon n'ira jamais dans le palais de l'est et puis je vais avoir les bottes toute l'acide ça va m'avantager mais finalement finalement pas du tout puis là peu à peu peu à peu ma confiance s'effritait en particulier quand j'ai miroir avec la grosse bombe ah ah oui mais pourquoi le miroir c'est une erreur de manip ou tu as une erreur de manip en fait je voulais je voulais grappiner dans les escaliers pour pouvoir voir le la super vitesse puis être immédiatement prêt à rentrer dans le trou alors c'est justement pour ça que j'ai miroir je voulais remontrer à nouveau à nos auditeurs ce merveilleux truc ce n'était entièrement caltruiste tout à fait tout à fait merci pour cette présentation des choses à ne pas faire dans le rondeau et comme toujours une autre différence entre vous deux à presque presque à la fin c'était que moon moon a fait le smith chain après avant d'aller vers les montagnes pour les check avec les mites donc elle pourrait faire tout le roc tout avec le premier tour de darkness mountain ah ok c'est intéressant donc ça a donné un peu d'avance à moon moon parce qu'on a vu d'abord de ton côté la ice rod puis on l'a vu ensuite quelques secondes plus tard sur l'écran de moon moon aussi bon ben moon moon est parti pour faire pour faire turtle rock on a espéré de tout coeur pour vous deux que au plus tard sur les herbicides au moins une épée mais on a besoin de rappeler ce qui s'est passé mais ça me dérange pas trop ça ça quand même pas si mal été je veux dire il manquait un coup pour tuer trainex sans avoir à utiliser de potions ou de ou de fées donc je suis pas mécontent du tout je me serais j'ai préféré je pense trainex au marteau que argus au marteau c'est toujours une purge surtout si on n'a pas les silvers on est d'accord bon avec ça ça te met à un score désormais dans le groupe e de 1 3 c'est exact ça risque d'être on va dire que ça rend le la suite du tournoi pour toi assez palpitante c'est un euphémisme oui avec les matchs qui me reste à jouer contre contre l'inlinlin dans mon groupe que je c'est facile oui c'est facile je vais je vais faire aguina comme premier check dans l'acide et peut-être qu'il y aura les bottes et ça va me sauver la vie je sais pas tout est possible encore tout tout est encore possible faut ne t'avoue pas vaincu c'est un groupe qui encore très ouvert j'ai pas terminé je sais que j'ai des adversaires d'autres adversaires doutables à venir aussi bon je pense à kaelin aussi qui s'en vient vendredi je crois ça sera pas une ça sera pas mais j'ose espérer que ça va être plus rapide mais ça sera pas nécessairement plus facile mais bonne chance à toi pour votre prochain match merci beaucoup merci star merci joubert je suis très heureux que vous ayez pu commenter le match et je suis malgré ma défaite je suis très content que ce soit cette cible là qui a été rediffusée et c'était bien c'était bien intéressant à voir commenter donc merci à n'oubliez pas de suivre notre couvert tu es et moon moon aussi mon co-commentateur jubert et notre traqueur mr froggy et pour tous ceux qui souhaitent voir des prochains matchs de randomizer on est encore aujourd'hui à 6h10 du soir heure du québec donc minuit 10 star x contre waterloo qui sera commenté par du gratis du miss arcades on a aussi à 8h10 heures du québec donc ce sera demain deux heures du matin mad prof contre acy dragon encore sur sping français commenté par falcon et star x un grand grand merci à moon moon et à juif d'avoir accepté le restream et d'avoir montré comment on peut se défaire d'une cid qui veut tout mettre en place pour qu'on ne la finisse pas merci aussi à toi star d'avoir commenté avec moi un plaisir et encore merci à compugab pour le broadcast operator et merci à mr froggy pour le tracking et enfin la spot not least merci à tous nos spectateurs et tous les gens dans le chat qui ont animé cette cid et qui ont permis de rajouter un peu d'humour sur ce à bientôt ciao ciao bientôt